Bien, peuple béni, le Seigneur El Olam a parlé avec moi, le Seigneur Tout-Puissant a parlé de nouveau avec ses deux énormes prophètes. Hier, j'ai passé cette nuit, ce matin, après que nous ayons fini la veille, j'ai passé beaucoup de temps en Afghanistan. Le Seigneur m'a mené en Afghanistan. Je suis à peine rentré de l'Afghanistan. Le Seigneur m'a fait voir la sérieuse situation qui se produit là-bas. La situation vraiment effroyable qui se produit en Afghanistan. Une sérieuse exécution qui se produit là-bas. Ils arrêtent les personnes et ils les fusillent. C'est vraiment très sérieux. Le Seigneur m'a mis à l'intérieur là-bas. J'ai passé beaucoup de temps en Afghanistan. Je suis à peine rentré de l'Afghanistan et j'étais en train de courir avec eux. Ils allaient dans ce lieu-là. De ce côté-là, ils étaient arrêtés. Et après qu'ils soient arrêtés, ils sont fusillés. Les personnes ont une sérieuse terreur. C'est le règne de la terreur. Le règne de la terreur à l'intérieur de l'Afghanistan. Les personnes là-bas, eux-mêmes, vivant dans la terreur, courant. On les recherche. Ils vont de maison à maison. Ils cherchent des personnes. Ils les prennent. Ils les font sortir. Et une sérieuse exécution. Ils les exécutent. Ils les tuent. Ils les fusillent. Certains sont égorgés. C'est une situation vraiment très sérieuse. Le Seigneur m'a mis là-bas. J'étais en Afghanistan aujourd'hui. J'ai passé beaucoup de temps en Afghanistan aujourd'hui. J'étais en train de courir avec les personnes. Et il y a une fusillade très sérieuse. Une fusillade. Ils arrêtent les personnes. Et ils leur fusillent. Ils les fusillent à la tête. Et il y a d'autres qui sont égorgés. Et puis, à un certain point, ils disent, allons manger. Allons manger à la mosquée. Dont la mosquée est devenue maintenant la plus grande institution là-bas. C'est une sérieuse, extrême, loi islamique, loi islamique, loi islamique qui va de l'avant là-bas. Et s'il y a quelque chose, c'est un aperçu qui va se produire dans la grande tribulation. C'est très important que l'église se prépare. Ceux qui vivent dans les pays qui ne sont pas comme l'Afghanistan, s'il vous plaît, chérissez ce que vous avez. Parce que c'est une sérieuse dictature de l'islam. Ils recherchent les personnes. Le Seigneur m'a mis là-bas. J'étais là-bas pendant plusieurs heures. Je suis à peine retourné. Et nous courions. Les personnes sont arrêtées. Ils sont exécutés. Ils sont fusillés, fusillés. Mais il y a ces talibans-là qui sont en position spécifique. Quand les personnes viennent, certains sont là. Il y a des personnes qui courent, s'étendent des papiers. J'ai des papiers dans les mains. Et nous courions avec eux. Et ils sont pris. Et ils sont fusillés tous. Un sérieux règne de la dictature et de la terreur. Vous qui vivez dans les pays où il n'y a pas la dictature, chérissez cela. Prétenez cela. Assurez-vous de ne pas glisser dans ce type de loi islamique ou de dictature. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se produit en Afghanistan. La stricte, extrême loi islamique. Et ils cherchent ceux qui sont complices. Ceux qui travaillent pour les États-Unis ou les gouvernements de l'Ouest. Et ils les recherchent. Ils font de porte en porte et ils les cherchent. Ils les recherchent. Et quand ils les prennent, ils les font sortir. Et une sérieuse exécution, ils les tirent à la tête. Donc c'est vraiment une épouvantable chose. Le Seigneur m'a fait voir là-bas. Et s'il y a une image par laquelle le Seigneur veut apporter un petit aperçu de ce qui se produit. Ce qui se produit quand l'Église aura été prise et ensuite la tribulation entre. Alors certainement, vous devez vous préparer pour entrer dans le royaume de Dieu au travers de l'enlèvement de l'Église. De nouveau, le Messie revient. Est-ce que le Seigneur parle à cette génération? Merci.